Les chrétiens célèbrent les rameaux ce dimanche. La fête des rameaux commémore l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. La première dame de Col d'Ivoire vole au secours d'un petit garçon gravement brûlé à Saint-Fra et évacué au centre des grands brûlés du CHU de Cocody. Dominique Ouattara a fait un don de 5 millions d'un offrant. Les Bissau-Guinéens étaient appelés aux urnes pour élire leur président et leurs députés. Le président de la transition, Serifo Namadio, a accompli son devoir civique ce matin. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce 20h. La fête des rameaux a été célébrée ce dimanche, un jour symbolique pour la communauté chrétienne. Qui commémore l'entrée solennelle de Jésus-Christ dans la ville de Jérusalem. Célébration dans toutes les églises catholiques. La paroisse Saint-Jean de Cocody n'était pas en reste. Témoignage hermagnagnien. Dimanche des rameaux, jour des fêtes pour la communauté chrétienne. Il est célébré comme son nom l'indique le dernier dimanche avant Pâques et qui débite la semaine sainte. Il se veut une réconstitution d'un événement précis dans le but de faire revivre aux fidèles les temps forts de l'évangile. La fête des rameaux pour nous les chrétiens c'est la commémoration de l'entrée solennelle et triomphale de Jésus à Jérusalem. On parle d'entrée solennelle et triomphale parce que Jésus est plusieurs fois allé à Jérusalem. Mais Jésus n'est jamais entré à Jérusalem de la sorte. Il y va très souvent mais de manière discrète. Aujourd'hui c'est vraiment une entrée solennelle où il est proclamé, reconnu comme le fils de David. Celui-là qui doit siéger sur le trône de Jérusalem en tant que roi d'Israël. La fête des rameaux inaugure donc la semaine sainte et la dernière semaine du carême. Elle constitue un des temps forts de la vie religieuse. Elle permet aux fidèles de revivre les derniers moments de la vie du Christ, de son entrée triomphale à Jérusalem jusqu'à sa crucifixion. Les chrétiens Harris et Céleste ont sacrifié à la tradition de la fête des rameaux. Je vous propose un tour des célébrations dans les églises et dans les temples avec nos reporters Franck Ouadio et Eugène Atoubé. Les chrétiens de l'église du christianisme céleste, diocèse de Côte d'Ivoire, ont célébré la fête des rameaux. Effusion de joie et de spiritualité au cours de laquelle le supérieur évangéliste Canon Luc, chef du diocèse de Côte d'Ivoire, a exhorté les fidèles à l'union et au pardon autour de la Côte d'Ivoire qui sort de crise. Un moment de prière mis à profit pour présenter les acquis du diocèse au rang desquels figure une radio de proximité. Une nouvelle bien accueillie par chant, prière et louange au Créateur. Sur un ère de victoire, les fidèles aristes du temple noué de Youpougon-Niangon convergent vers leur lieu de culte. Ils s'associent à cette joie du retour de Jésus dans la ville de Jérusalem. Un retour triomphal, célébré par les populations avec des rameaux. Toute la symbolique de ce moment particulier a été expliquée à nouveau aux fidèles lors du culte sur les accents de pédagogie. A la lecture de l'évangile selon Saint-Luc, les chrétiens sont appelés à fortifier leur foi et rester dans la prière et l'humilité comme Jésus durant toute cette semaine enceinte. Une semaine sainte, dernier acte de foi du chrétien avant Pâques. Le député maire de la commune de Youpougon, Gilbert Kafanakone, a fait don de kits et d'accessoires liturgiques à la communauté chrétienne catholique de Youpougon. Il a offert 26 kits d'une valeur de 2 millions de nos francs, une façon de marquer sa solidarité envers les chrétiens en période de pénitence. Ces cartons contiennent chacun de l'hostie, des cierges, de l'encens, du charbon, plusieurs litres de vin de messe. Et ce sont 26 kits de ce type qu'a reçu la communauté chrétienne catholique de Youpougon des mains des envoyés du député maire de la commune, Gilbert Koneka-Fana. Le choisi, la paroisse Saint-André de Youpougon. Un don qui obéit à une volonté du premier responsable communal de jouer son rôle d'acteur social à l'écoute de toutes les franges de la population. Au dire de son représentant, son premier adjoint, Koulibaly Isifu, à l'adresse de Mgr Lesoutiers Salomon, évêque du diocèse de Youpougon. Remise symbolique est donc d'un kit à l'autorité religieuse qui a remercié le maire de Youpougon pour ce geste porteur de sens en cette période de pénitence qu'arême chrétien oblige. Mgr Lesoutiers a aussi fait des bénédictions pour l'ensemble de la communauté nationale chrétienne qu'il a appelée à l'union dans la foi et à une meilleure implication au service de la société. La première dame de Côte d'Ivoire vole au secours d'un petit garçon gravement brûlé, interné au centre des grands brûlés du CHU de Kokodi. Mme Dominique Ouattara prend totalement en charge les soins du petit Dorjeles, âgé de deux ans et demi, et offre 5 millions de francs de médicaments pour le soin des autres pensionnaires. Voilà plus de deux mois que le petit quai Nyonti d'Orjeles, âgé de deux ans et demi, a été brûlé au deuxième et troisième degré dans l'incendie de sa maison familiale à Saint-Fra. Interné depuis lors au centre des grands brûlés du CHU de Kokodi, son père, Jacquet, a dû faire face, seul, aux soins de son enfant, sans soutien et à bout de souffle. Ces cris de détresse sur les réseaux sociaux n'ont pas laissé Mme Dominique Ouattara, fondatrice de Children of Africa, insensible. Toujours à l'écoute de ses concitoyens et des personnes démunies, la présidente de Children of Africa a décidé de faire parler son cœur. Le 10 avril 2014, en prenant en charge le traitement médical du petit Dorjeles jusqu'à la guérison. Pour traduire cet élan de générosité et de solidarité, elle a mandaté sa plus proche collaboratrice, Mme Nadine Sangaré, directrice pays de la Fondation Children of Africa, pour aller apporter la bonne nouvelle aux pensionnaires, aux responsables du centre, ainsi qu'aux parents du jeune Dorjeles. Madame la première dame a été interpellée par le cas du petit Dorjeles. Elle n'est pas restée insensible. Elle m'a demandé de venir m'enquérir des nouvelles de l'état de santé de l'enfant. Et elle a demandé de rassurer les parents qu'elle prenait en charge les soins du petit Dorjeles. Et elle a décidé de mettre des médicaments d'une valeur de 5 millions à la disposition du centre de Grand Brûlé, pour que Dr Villasco puisse aider tous les malades démunis qui viennent ici dans ce centre. Il y a des grands médecins qui ont été déjà contactés pour mon fils. J'ai dit merci à maman. J'ai dit merci au président. Vraiment, ça demande qu'il n'abandonne pas les enfants que nous sommes. C'est les enfants que nous sommes. Cette Children of Africa qu'elle dirige, c'est déjà merveilleux. C'est la preuve que vraiment, on peut compter sur elle. Touchée par tant de générosité, le Dr Villasco-Brigitte, responsable du centre des Grands Brûlés, a tenu à remercier la donatrice. Madame Sangaré vient de nous annoncer une ouverture de crédit dans des pharmacies pour pouvoir avoir pour 5 millions de médicaments. Et croyez-moi, pour nos patients qui sont le plus souvent démunis, ce geste est énorme. J'étais contente pour le petit Dr Villasco-Brigitte, mais au fond de moi-même, je me disais mais c'est dommage. Il y a tellement de Dr Villasco-Brigitte, il y a tellement de besoins. Ça me frustrait un peu de voir qu'on ne s'occupait que d'un seul malade. Mais aujourd'hui, j'ai la surprise et le réconfort de voir que c'est un geste pour une bonne partie de nos brûlés. Rappelons que Kei Nyanti-Dor Villasco-Brigitte a été victime de l'incendie du domicile de ses parents à Saint-Frat. Le 1er février dernier. Activité de bienfaisance et de spiritualité organisée comme chaque année par la fondation Maglis Sharif, entendée par là la noble assemblée de la meilleure des créatures, Mohamed. Cette fondation a fait donc d'une tente de riz au village SOS, village d'enfants d'Aboubo. Occasion pour le parent, pour le parrain, Elayadri Sakone, directeur de cabinet adjoint du président de la République, d'inviter les collectivités à prendre le relais pour le bonheur de la centaine d'enfants orphelins que compte le village. Fatou Fofana. Une tonne de riz offerte aux enfants du SOS village d'Aboubo. Ce geste de la fondation Maglis Sharif entendait la noble assemblée pour la prière et le salut sur la meilleure des créatures, Mohamed. Il s'inscrit dans le cadre de la journée de bienfaisance et de spiritualité organisée chaque année. Pour la centaine d'enfants qui compose le SOS village d'enfants d'Aboubo, ce don est d'un grand soutien. Il y a une demande sociale très forte et je voudrais témoigner de cela. Il y a quelque chose à faire à beaucoup de niveaux. Je crois que les collectivités territoriales, les collectivités territoriales sont interpellées parce qu'on ne peut pas tout attendre du gouvernement central même s'il y a un ministère de la solidarité, de la forme, de l'enfant, de la famille. Le SOS village d'enfants d'Aboubo mérite un regard particulier. Faire un tel geste pour ce village, c'est sacrifier à un devoir de mémoire. Le prophète était doté de plus de valeurs. Il y avait le côté spirituel. Maintenant, il faut matérialiser ce côté spirituel par la générosité du prophète. C'est une manière pour nous d'imiter le prophète, en tout cas selon nos moyens. La commune d'Aboubo compte à elle seule plus de 30 000 orphelins. En plus de ses pensionnaires, le village SOS d'Aboubo a initié le programme de renforcement de la famille. Il prend en charge 300 autres enfants dans leurs familles respectives. Un SOS est donc lancé pour la construction d'autres orphelinats. Après l'humanitaire, la défense des militaires ont encore été décorés. 379 militaires taux grades confondus de la première région militaire d'Abidjan ont été distingués. 29 ont été faits chevaliers dans l'ordre national. 147 chevaliers dans l'ordre du mérite ivoirien et 203 ont reçu la médaille des forces armées. La cérémonie a eu lieu le vendredi dernier à la place des armées du camp Galénie au plateau Amzadiabi. Pour le point. Officiers généraux, officiers, sous-officiers et militaires du rang. 355 personnels militaires de la première région d'Abidjan distingués. Une cérémonie de décoration qui marque l'aboutissement d'une série de distinctions qui a commencé le 14 mars à la quatrième région militaire de Korogo, le 21 mars à la troisième région de Boaké et le 28 mars dernier à la deuxième région de Daloa. Ces décorations, selon le colonel-major Koulibali Bamoro, le commandant de la première région, conféreront une légitime fierté aux soldats atteints non seulement par la limite d'âge, mais auront aussi un impact galvanisant pour ceux encore en fonction. Pour le général de brigade, Touré-Séco, elles sont une traduction de la reconnaissance du mérite de la part des chefs vis-à-vis de leurs hommes et le gage d'un témoignage de toute la gratitude de la nation à leur égard. Deux milliards d'un offrant pour la conservation du parc national de Taille, situé à l'ouest du pays, un fonds octroyé à l'Office ivoirien des parcs et réserves par la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire. Un accord cadre a été signé entre ces deux structures compte-rendu à Mikoulibali. Le parc national de Taille est le plus grand bloc de forêt dense tropicale de l'Afrique de l'Ouest. Avec une superficie de 500 000 hectares, il est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1981. Ce parc nécessite beaucoup de ressources pour sa conservation. Pour assurer la conservation du parc de Taille, un contrat cadre a été signé entre la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire et l'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves naturelles, avec à la clé environ 2 milliards de francs CFA pour la période 2014-2018. Ce fonds a été octroyé par la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire. C'est l'aboutissement d'un long processus qui a démarré par un accord de conversion de dettes entre la République fédérale de l'Allemagne et la Côte d'Ivoire et qui a permis de mobiliser près de 6,25 milliards de francs. Et c'est justement dans ce processus de conversion de dettes qu'un montant a été dégagé pour le financement des activités de conservation du parc national de Taille. Nous allons assurer une bonne gestion de ces fonds parce qu'on a besoin de ça pour que tout le réseau, après le parc national de Taille, le parc national de la Côte et bien d'autres parcs, puissent bénéficier des financements de ce genre. Créée en 2003, la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire a pour mission de mobiliser des ressources nécessaires afin d'aider l'OIPR à mieux conserver les 8 parcs nationaux et les 6 réserves naturelles que compte le pays. La Confédération Générale des entreprises de Côte d'Ivoire organise CGCI Académie. La troisième édition de ce forum va se tenir les 24 et 25 avril le prochain. Le thème choisi, c'est « Un entrepreneur, un projet ». Et pour parler de toutes les opportunités d'affaires et d'emploi qu'offre ce grand rendez-vous, Alain Kouadio, vice-président du patronat ivoirien, est l'invité du magazine du dimanche. Il a expliqué comment inculquer l'esprit d'entrepreneuriat aux Ivoiriens. Suivez plutôt. Il n'y a pas de profil type d'entrepreneur. Il faut une réelle volonté pour pouvoir entreprendre. Il faut savoir que ce n'est pas une tâche qui est très facile. Mais ceux qui ont réussi ne sont pas exceptionnels, ne sont pas dotés de pouvoirs exceptionnels. Ils sont comme tout le monde. Ils ont eu la volonté. Ils ont persévéré. Ils ont vaincu leur peur. Alors, l'Ivoirien qui aime travailler dans l'informel, moi, ce que je retiens, c'est qu'il aime travailler. Que ce soit dans l'informel ou pas, il aime travailler. Il nous appartient à nos secteurs privés et à nos administrateurs. de faire en sorte qu'un cadre soit créé pour drainer ceux qui sont dans l'informel dans le formel. Un exemple de cadre, par exemple, de façon pratique. C'est ce qui a commencé aujourd'hui. Créer une entreprise en 72 heures, on a réduit très drastiquement les coûts pour la création d'une entreprise. Et dans les programmes à venir, on va réduire tous les secteurs de création d'entreprise. Aujourd'hui, les gens qui travaillent dans le secteur informel commencent à vaincre leur peur lui rentrer dans le formel. Voilà, CGCI Academy, c'est donc les 24 et 25 avril le prochain. Et c'est une initiative de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI. L'État de Côte d'Ivoire vient de signer un accord cadre avec un consortium de quatre entreprises spécialisées dans le domaine des transports urbains. Cet accord entre dans le cadre d'un projet visant à désengorger la ville d'Abidjan et à moderniser le système de transport en Côte d'Ivoire. Les précisions de Jean-Jacques Amé Alain. Bouygues, travaux publics, Dongsan Engineering, Hyundai Rotem Company, DTP Terrassement. Voilà le consortium qui vient de passer un accord cadre avec l'État de Côte d'Ivoire. En vue du démarrage sur des travaux du train urbain d'Abidjan, les ministres Gaussu Touré des Transports et Adama Tungara de l'Énergie et du Pétrole ont représenté l'État de Côte d'Ivoire et Charles Paradis, le groupement constitué par les quatre entreprises. Ce projet vient en complément avec le développement du transport lager, la rédynamisation du transport routier et les grandes infrastructures autoroutières en même temps que les ponts. Long d'environ 30 kilomètres, le projet de transport urbain d'Abidjan partira d'Agnama à Portboué en passant par Abobo, Adiamé, Plateau, Trècheville, Marcoré et Kumasi. Objectif, offrir un transport de grande capacité, une plateforme de transport sécurisé et réduire les coûts de déplacement des populations abidjanaises. L'État n'apportera aucun financement public dans le projet. Lors de la signature de la COCAD, le consortium a assuré l'État de Côte d'Ivoire de son engagement pour la réussite du projet. Aujourd'hui maintenant le point de départ du long de monde ensemble. Soyez assurés de notre complet engagement pour démarrer cela ensemble sans délai. Le coût du projet du train urbain d'Abidjan est estimé à environ 655 milliards de francs CFA. Les actionnaires de la société concessionnaire s'engagent à détenir 40% du capital et le reliquat évalué à environ 400 milliards de francs CFA est à rechercher pour boucler le dossier. Les militants du PDCI RDA de la région de Guitry, là nous sommes en politique. Ces militants ont été remobilisés autour d'un message de cohésion du président du parti, Aimé-Henri Conant-Bédier. C'était au cours des lancements officiels des activités politiques de la délégation départementale de Guitry. Le député Francis Déclair est le nouveau délégué départemental du PDCI RDA de Guitry. Son installation faite, Francis Déclair dit être conscient de l'ampleur de la tâche qui lui est confiée. Mes impressions sont des impressions bien sûr de satisfaction, mais aussi des sentiments de responsabilité et surtout des impressions des difficultés que représente la charge de ce nouveau challenge en fait. Quelques-unes des missions du délégué départemental du PDCI RDA dans le pays d'Ida ont été relevées par le parrain Jeannot Aoussou-Quadio. Francis a toujours travaillé pour que le PDCI grandisse. Aujourd'hui Francis, tu as les manettes, la responsabilité de faire épanouir, grandir le PDCI. Tu as la responsabilité d'accompagner le PDCI pour que le PDCI retrouve sa force, sa puissance, son esprit dans cette région qui est fortement PDCI. Outre les militants venus nombreux le féliciter et l'encourager, Francis Déclair a également reçu le soutien du RDR ainsi que celui des députés et maires de Mbaya Kro, de Kwasi Kwasi Kro et de Lakota. Et on reparle du recensement général de la population et de l'habitat. Ce recensement est entré dans sa phase active depuis quelques semaines dans la commune de Cocody. L'opération proprement dite a démarré ce dimanche, mais avant les responsables en charge de ce quatrième recensement général dans le district d'Abidjan ont échangé avec les autorités communales sur la bonne marche de l'opération Grasse Kando. Dans la commune de Cocody, la phase pratique de l'opération du recensement général de la population et de l'habitat RGPH démarre ce dimanche 13 avril. Mais avant, une rencontre d'informations et de sensibilisation entre responsables du recensement général de la population et de l'habitat au niveau du district d'Abidjan et le comité communal du RGPH de Cocody. Nos attentes c'est de réserver un bon accueil aux agents pour qu'ils puissent faire le travail dans de bonnes conditions puisqu'ils travaillent pour le compte du gouvernement et il faudrait que ces agents puissent être reçus parce que l'information elle est individuelle. Cette opération est une opération de développement et il faudrait que chacun s'y mette pour sa réussite. Dans le comité communal, on a quatre adjoints qui sont dans le comité, ce qui n'est pas une mauvaise chose. On a nos députés qui font partie du comité et puis en termes de sécurité, nous allons renforcer pour que les agents recenseurs ne soient pas menacés partout où ils iront. Et nous allons faire beaucoup de sensibilisation de proximité dans nos quartiers. Pour ce quatrième recensement général de la population à Cocody, ce sont 476 agents recenseurs qui seront déployés sur le terrain et coachés par 95 chefs d'équipe. Notre rôle essentiel c'est de coordonner les activités, de contrôler, de veiller à ce que le recensement touche toute la population et qu'au niveau de Cocody, qu'on n'oublie pas une zone et que tout le monde se fasse recenser. Pour rappel, le recensement général de la population et de l'habitat concerne tout individu résidant sur le territoire ivoirien sans distinction des nationalités. Les populations se plaignent de leurs assureurs. Elles estiment que les sinistres sont mal gérés. Devant cette situation, les assureurs de Côte d'Ivoire ont décidé de rectifier le tir en promettant désormais de faire face aux obligations liées à l'exercice de leur profession. Ils l'ont affirmé au cours d'une conférence et c'était mercredi dernier à Cocody, les détails avec Hamza Diaby. Le rapport assureur-population, une relation pas toujours au beau fixe. Et pour cause, les assurés ne sont pas satisfaits à tous les coups en ce qui concerne le règlement des sinistres. Quelques maisons sont à pointer du doigt. Chacun a sa manière de travailler. Donc je ne peux pas dire que tous les assureurs sont zéros. Ils ne sont pas zéros. Ça dépend des assureurs. Pour l'association des assureurs de Côte d'Ivoire, il existe effectivement des mauvais assureurs. Elles continuent la sensibilisation, quitte à la tutelle de sanctionner. Nous faisons de la sensibilisation. Mais c'est la direction des assurances et la CIMA qui ont le pouvoir de coercition. C'est eux qui contrôlent les sociétés d'assurance. C'est eux qui savent les sociétés qui ne se portent pas bien. C'est eux qui peuvent donner les avertissements, les blâmes et aller jusqu'au retrait de l'agrément. Pour la ZACI, l'assurance joue un rôle très important dans une société. C'est nous qui mobilisons l'épargne que nous mettons à la disposition de l'économie pour faire les investissements à long terme, notamment au niveau de l'assurance vie. Les populations gagneraient également à s'assurer pour protéger leurs biens, pour protéger leurs personnes, pour protéger leurs familles, mais surtout pour préparer l'avenir au titre de l'assurance vie. Il s'agit d'épargner petit en ce moment pour pouvoir gagner gros au moment où on part à la retraite. Aujourd'hui, les assureurs représentent environ 507 milliards d'actifs gérés, un poids lourd dans l'économie d'une nation. La Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire organise la première édition de la foire industrielle et commerciale d'Abidjan. La cérémonie d'ouverture a eu pour cadre l'espace FIGGAYO à Yopougon. Cette foire, à laquelle 300 exposants prennent part, se déroule du 12 au 21 avril. Et pour cette première édition, les organisateurs attendent 30 000 visiteurs. Reportage Victorine Yaouiouboué. Libation pour impliquer l'émane des ancêtres à la réussite de la première édition de la foire industrielle et commerciale d'Abidjan, FIGA. Initiée par la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire, la FIGA a pour objectif de faire la promotion des produits ivoiriens. FIGAïo était organisée par nos amis de la presse. Il y a une dizaine d'années que cette foire n'est pas organisée compte tenu de la crise. Nous, nous voulons ressusciter FIGAïo, mais en changeant d'appellation. C'est en même temps une foire gastronomique. Il y a beaucoup de produits qui sont consommés en Côte d'Ivoire, mais les consommateurs ignorent souvent que ces produits sont des produits purement ivoiriens. Plus de 300 exposants de toutes les filières industrielles et commerciales de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest prennent part à cette foire. Je pense que c'est une belle occasion pour permettre aux sociétés, aux entreprises de promouvoir leurs produits, de faire connaître leurs produits. Je viens de Ghana, exposer Ghana produits, chemises, femmes, robes, pains. 30 000 visiteurs sont attendus. La FICA est une plateforme idéale tant pour les entreprises en quête de rentabilité que pour les commerçants. La foire industrielle et commerciale d'Abidjan se déroulera du 12 au 21 avril à l'espace FIGAïo de Yopougan. Cette cérémonie de recueillement maintenant, la communauté rwandaise de Côte d'Ivoire a commémoré ce dimanche le génocide de 1994. L'occasion pour elle d'honorer la mémoire des 800 000 disparus et de rappeler la nécessité de préserver la dignité humaine en tout temps et en tout lieu. Les témoignages de Huger Véblé. Cette flamme, symbole de la solidarité autour de la mémoire de la tragédie du génocide de Tutsi en 1994, les Rwandais de Côte d'Ivoire l'ont maintenu allumé ce dimanche. Réunis dans la commune de Kokodi, ils ont rendu hommage aux victimes et soutenu les rescapés du génocide. Voulue sobre, cette 20e commémoration en Côte d'Ivoire de la tragédie de 1994 a été marquée par des prières, des témoignages et une projection de films sur la reconstruction du Rwanda. C'est une occasion aussi, non seulement de rendre hommage aux victimes, mais aussi d'appeler l'humanité tout ancière à se joindre à nous pour lutter en permanence contre l'idéologie génocidaire, afin que le génocide ne soit plus commis, non seulement au Rwanda, mais ailleurs dans le monde. Pour la communauté rwandaise de Côte d'Ivoire, cette 20e commémoration a l'occasion de s'unir au peuple ivoirien, de l'encourager à démarrer sur la voie de la réconciliation résolument amorcée. Je dirais que ce n'est pas facile. La réconciliation ne se décrète pas d'un jour au lendemain. C'est un travail de longue haleine. Il faut préparer les esprits. On rencontre aussi beaucoup d'obstacles sur le chemin de la réconciliation, mais il faut s'armer du courage pour les surmonter. Mémoire, unité, renouveau, c'est le triptyque sous lequel a été placée cette année la 20e commémoration du génocide perpétré contre le Tutsi en 1994 au Rwanda. 750 000 électeurs bisahoguinéens étaient appelés aux urnes ce dimanche. Ils ont voté pour élire leur président et les 100 députés du Parlement. Ce premier tour de scrutin s'est déroulé dans le calme et la sérénité. Michel Digré est notre envoyé spécial en Guinée-Bissau. Voici son reportage. La bataille pour porter le candidat de son choix au palais présidentiel et au Parlement a commencé très tôt ce dimanche matin, dans les rangs des centres de vote où nul ne voulait se faire raconter l'événement. Il y a des gens qui sont venus un peu plus tard, ils veulent rentrer devant les gens, c'est à cause de ça qu'il y a un petit chômage. Mais il y a un retard parce qu'il n'y avait pas de lumière un peu plus tôt, donc ils attendaient un peu pour pouvoir avoir les lumières, le soleil là, pour pouvoir commencer le travail. C'est à cause de ça qu'on est un peu en retard. Nous sommes contents aujourd'hui parce que pendant toute l'histoire d'événement qu'on a passé ici aujourd'hui, c'est le jour qu'on peut dire que peut-être qu'on peut en sortir de cette toute histoire là. Pour les autres, la priorité à cette heure est de se rendre dans les lieux de culte pour confier le destin du pays à Dieu. Je demande au Seigneur de nous aider à obtenir la paix. Dans les différents centres de vote parcourus au cours de la journée, le scrutin s'est déroulé dans une ambiance sereine. L'ambiance elle est bonne de toute façon, il n'y a plus de calme, tout le monde va pour voter, c'est moins calme quand même. On ne s'attendait pas à être calme aussi à ces points, pas beaucoup de circulation, ça va. Maintenant je suis à l'aise parce qu'on a deux ans de turbulence à Guinée-Bissau. Et maintenant avec toutes ces choses que nous avons passées, nous sommes à l'aise maintenant parce qu'on peut voter pour notre président et pour l'Assemblée nationale. Il n'y avait pas que les civils dans les centres de vote. Les forces armées ont aussi accompli leur devoir civique ce jour, pourvu que cette fois la force des unes ait raison de celle des armes. Voilà, Manuel Serifou Namaïdjo, le président de la transition, a accompli son devoir civique ce dimanche. Il a dirigé contre Vence et Marais la transition politique après le push du 12 avril 2012 en Guinée-Bissau. Vous le voyez tout heureux d'avoir conduit cette transition jusqu'à ce jour-là. Le dénouement a été rendu possible grâce aux actions de la CDAO et de son président sortant à la San Ouattara. Nous vous proposons maintenant la réaction du président Manuel Serifou Namaïdjo, président de la transition, au micro de Michel Digré, notre envoyé spécial. Je remercie, bon Dieu, je remercie à tous les acteurs politiques pour la campagne qu'ils ont fait dans la discipline, dans la cohabitation. Et je profite pour lancer un appel, que cette tranquillité soit permanente. Gagne qui gagne, qui sera à Guinée-Bissau à gagner. Et je profite aussi pour demander une compréhension à tous les Bissau-Guinéens, tout le peuple de Guinée-Bissau, pour qu'on tourne la page, pour que définitivement on cesse les conflits pour développer notre pays. Voilà, c'est la fin de ce journal. Excellente suite de programmes sur RTI 1, la chaîne qui rassemble, et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada